— R.M.C. — Apolline Matin. — Apolline de Malherbe. — Il est 7h14 et vous êtes bien sur R.M.C. — Le témoin R.M.C. — Et le témoin ce matin, c'est vous, Béatrice Mougère. Vous êtes magistrate. Vous êtes secrétaire générale du syndicat unité magistrat SNMFO, avec tous ses sigles, je m'y perds. Bref, vous êtes magistrate. Et la raison pour laquelle je voulais vous entendre ce matin, c'est qu'il y a eu le sentiment que la justice avait fait son travail de manière exceptionnellement rapide après les émeutes, qu'il y a eu un certain nombre de comparutions immédiates pour des jeunes, parfois très jeunes d'ailleurs, avec des peines de prison ferme. Et cette idée qui a circulé que pour un vol de canettes, on se prenait de la prison ferme. Est-ce que c'est le cas et est-ce que c'est exceptionnel ? — Alors je sais pas d'où vient cette information. Je pense qu'elle mériterait d'être plus que confirmée. D'abord, je voulais dire que les mineurs très jeunes, que vous ne savez pas ce que c'est que très jeunes, parce qu'un mineur, c'est de 0 à 18, enfin à peu près, ne passent pas en comparation immédiate. C'est une procédure qui n'existe pas pour les mineurs. Donc il n'y a pas de comparation immédiate pour eux. C'est juste pour les majeurs. Si la justice a été rapide, il faut s'en féliciter, puisqu'en général, on critique la justice pour sa lenteur. Donc moi, ce que je vois, c'est que c'est une justice qui s'est adaptée dans une crise qui est quand même assez exceptionnelle, puisqu'on a plus de 3 600, je crois, gardes à vue à ce jour, à peu près, je sais pas le chiffre exact. Ce qui veut dire que tout le monde est en surchauffe. D'abord la police, parce que des gardes à vue, c'est extrêmement contraignant. Et le parquet, les services du parquet, doivent gérer ça, puisqu'en fait, ils sont saisis. Donc on est dans un fonctionnement d'adaptation des magistrats et des forces de police qu'il faut souligner de manière positive pour une fois. Mais est-ce que ça veut dire que c'est une sorte de justice exceptionnelle ? Alors non, c'est une justice classique, puisque pour ceux qui l'ignorent, les comparations immédiates, c'est tout le temps, c'est-à-dire c'est toute l'année. La comparation immédiate sur laquelle on met un zoom aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est notre procédure, j'allais dire... Classique. Classique, non, mais en tout cas utilisée pour des faits graves. Je crois que c'est le cas aujourd'hui. Je crois qu'on parle d'un milliard de dégâts aujourd'hui, pour des faits extrêmement graves avec des violences que vous montrez tous les jours à la télévision. et totalement adapté sur des personnes. Alors parfois, c'est vrai que le classique, c'est que c'est des gens qui ont déjà des casiers judiciaires pour les comparations immédiates. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en comparation immédiate, ça permet pour la justice, qui est très très lente et qui est extrêmement embolisée, parce qu'on a des délais, je ne vais pas les rappeler, mais qui sont très lointains, de donner tout de suite une réponse rapide. Ça a plusieurs effets. D'abord, ça montre que la justice fonctionne. Deux, ça permet de remettre tout de suite un rapport de force qui est nécessaire. Ça envoie un message pour dire « attention, ce que vous faites est grave ». Et les peines qui sont prononcées, je le rappelle, puisqu'on a tendance à croire que c'est les magistrats du parquet qui font les peines, c'est les magistrats du siège. Et eux sont totalement indépendants. Vous pouvez nous rappeler la différence entre les deux ? Alors, les magistrats du siège, c'est ceux qui jugent. C'est-à-dire, c'est la collégialité en comparation immédiate. On a entendu parfois des critiques sur, j'allais dire, une politique pénale qui a été faite avec une circulaire vendredi, donnant des instructions extrêmement sévères. En fait, c'est des instructions extrêmement classiques, je dirais. Il n'y a pas des jugements singuliers. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des peines qui auraient été inventées et sorties du chapeau. Il s'agit de peines qui sont proportionnées à vos yeux. Et d'ailleurs, si on regarde de près et si on fait une analyse, ce qui est intéressant de voir, c'est que le nombre de gardes à vue, je crois, 3600 aujourd'hui, est très supérieur au nombre de personnes qui seront envoyées en comparation immédiate. Puisque moi, j'ai vu, et je parle sous votre contrôle, vous avez peut-être plus de chiffres que moi, qu'on est sur 350 personnes en comparation immédiate. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, attendez, juste que 90% des dossiers ne partent pas en comparation immédiate. Donc, on est très loin du fantasme, de l'automaticité, d'une procédure. Extrêmement sévère, extrêmement systématique. Donc, normalement, si les choses sont bien faites, et je pense qu'elles le sont, c'est qu'on garde les faits les plus graves ou les plus significatifs ou sur des personnes qui ont déjà des antécédents judiciaires, voire des casiers judiciaires, parce que vous n'avez pas tout. Mais quand on est jeune majeur, il faut savoir qu'on repart quasiment à zéro sur un casier judiciaire. Donc, nous, on a d'autres informations. Donc, ils peuvent avoir été condamnés plus jeunes. Ils peuvent avoir plein d'antécédents. Et pourtant, qu'on dise officiellement que leur casier judiciaire est vierge. Exactement. Donc, il faut être assez prudent sur ce genre de choses. Mais je voudrais qu'on prenne des exemples très concrets. Il y a cette jeune fille de 18 ans tout juste, interpellée avec deux amis en train de voler des chaussures, une paire de chaussures dans un magasin à Marseille. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'elle n'avait jamais eu affaire à la justice. Et elle sort avec quatre mois de prison. Elle est en larmes à la barre et elle dit « C'est la curiosité, c'est l'adrénaline qui m'a poussée à entrer dans cette boutique. Je regrette. Je suis désolée. Je viens de passer quatre jours dans une cellule. Ça a été vraiment très compliqué. » Et la procureure qui, visiblement, dans le réquisitoire, dit « Pour stopper l'engrenage, il faut des peines exemplaires. » Oui. Alors d'abord, c'est difficile pour moi de commenter un dossier sur lequel je n'ai aucun élément, sauf ce que vous me dites, mais je vous fais confiance. En général, ça va un petit peu plus que ça. Il y a des violences, ils sont en ombre, ils s'appellent du pillage, etc. Il est tout à fait normal qu'elles soient choquées parce que la rencontre avec la justice est souvent choquante. Mais c'est fait pour, dans un sens, j'ai envie de vous dire non ? Oui, mais de toute façon, il faut bien comprendre quand même qu'il y a plein d'acteurs qui agissent. C'est-à-dire qu'on aurait... D'abord, ils ont des avocats, ils font appel si les peines sont trop fortes, ils seront en cours d'appel et ça sera revu en collégialité. Moi, je ne connais pas ce dossier. Je doute, et je vous le dis franchement, qu'on utilise des comparations immédiates pour des faits qui sont banals. Je vous le dis encore, 90% si vos chiffres que vous donnez sont vrais, ne partent pas en comparations immédiates loin sans faux. Loin sans faux. Ce qui veut dire qu'on est très, très loin de la vision qu'on nous donne. Est-ce que vous estimez quand même que ces peines et ces comparations immédiates font partie de ce qui a permis de ramener le calme ? Est-ce que ce choc pour ces jeunes, comme elle le raconte, cette jeune fille par exemple, est-ce que ce choc fait partie de ce qui les a découragés de continuer ? Moi, je pense qu'en effet, de la même manière qu'il y a eu une polémique sur les propos du garde des Sceaux qui avait dit « Attention, les parents, vous êtes responsables de vos enfants. Ce qui choque, je ne sais pas si c'est choquant de dire que les parents sont responsables de leurs enfants. Ce qui est intéressant, c'est qu'il envoie... » C'est le cas de civil. Oui, il rappelle quelque chose qui me semble, moi, plutôt une évidence. Je crois qu'au contraire, la posture, pour le coup, de la parole est extrêmement importante pour renverser un rapport de force. Si on avait dit « Écoutez, les enfants, puisqu'on ne parle que des enfants dans ces histoires, parce qu'il y a quand même beaucoup d'adultes aussi, il y a quand même 70% de majeurs dont on ne parle pas, continuer, ce n'est pas grave et c'est très bien, et les parents, laissez-les faire, je crois que tout le monde aurait dit « Mais c'est quoi ces discours ? » Donc le discours a une valeur performative, c'est-à-dire que le fait de dire, déjà, agit sur les mentalités. Si vous avez un discours de fermeté, déjà, vous agissez symboliquement sur ce qui va se passer. Après, je vous indique quand même qu'aucune procédure pénale, à ma connaissance, n'a été faite contre des parents. contre des parents sur ce discours-là. Les parents n'ont pas été effectivement... Exactement. Mais c'est quand même intéressant de dire aussi que la justice ne va pas régler tous les problèmes de l'éducation. Loin s'en faut, la justice, elle est là pour régler des problèmes d'infraction extrêmement graves. La comparaison immédiate est faite pour ça. Elle a un intérêt, c'est qu'elle peut, et c'est quand même remarquable, faire de la justice quelque chose qui est en phase avec une réalité criminelle qui est en train de monter. Et pour une fois, en temps réel, en quelque sorte, c'est-à-dire, effectivement, juste après les faits. Merci beaucoup, Béatrice Brugière, d'être venue dans ce studio. Je rappelle que vous êtes magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité, magistrat SNMFO. Il est 7h22 sur RMC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada